Bienvenue sur Spoil l'Histoire, la chaîne qui vous spoil l'Histoire. Aujourd'hui, l'après Alexandre le Grand et les diadogues. Alexandre III de Macédoine, dit le Grand, décède en 323 avant notre ère, sans héritier légitime vivant et sans avoir définé de successeur. Qui va lui succéder ? Son épouse Roxane est alors enceinte, mais garçon-fille, là est la question. Bon, je vous évite le suspense, l'enfant sera un fils prénommé Alexandre, comme son père. Dans un premier temps, il est décidé d'attendre la naissance de l'enfant. Et en attendant, Père Dicas, plus ou moins le commandant selon l'Empire, assumera la régence. Mais la décision de choisir ce qui n'est à l'époque que l'hypothétique futur fils d'Alexandre est remise en cause. Selon certains, il ne serait pas un vrai Macédonien. Roxane étant d'origine perse. Il propose alors un autre candidat, Philippe III, le demi-frère d'Alexandre le Grand, malgré que ce dernier soit déficient mental. Mais bon, lui au moins, c'est un vrai Macédonien. Enfin, presque, sa mère est d'origine thessalienne. Mais bon, personne n'est parfait, et la Thessalie au moins, c'est civilisé. Pour mettre fin aux tensions et éviter une guerre fratricide qui menacerait l'unité de l'Empire, les généraux se réunissent et négocient lors des accords de Babylone. Père Dicas y est confirmé en tant que régent. Philippe III et le futur Alexandre IV seront tous deux rois et se partageront le pouvoir. Et l'administration de l'Empire se voit répartie entre les différents généraux. Et ce, plus ou moins équitablement. Le problème de la succession n'est pas le seul à surgir à la mort d'Alexandre. Les cités grecques en profitent pour se révolter et tenter de se libérer de la domination macédonienne. Cette révolte se déclarant sur les terres confiées à Antipater, c'est à lui que revient la tâche de mater la révolte. Mais en infériorité numérique, il est contraint de se retrancher à Lamia et d'attendre des renforts d'Asie. Léonatos est le premier à arriver, mais périt au pied de la cité. Pas de chance. L'arrivée de Crater changera la donne. Ensemble, avec Antipater, ils parviendront à mettre fin à la révolte. Les diadocs ne tardent pas à entrer en conflit. Les diadocs étant les généraux d'Alexandre le Grand, dont certains finiront par accéder au pouvoir. Perdicace affichant des ambitions royales, il ne tarde pas à s'attirer l'hostilité de Ptolémée, Antipater, Crater et Antigone le Borne. Perdicace confie à Eumen de Cardia des opérations en Asie mineure, où il parvient à éliminer Crater, pendant que lui se dirige vers l'Egypte. Mais il échoue à franchir le Nil et finit assassiné par ses propres officiers. Perdicace ayant disparu, les généraux se réunissent à nouveau. Antipater devient régent et l'Empire est une nouvelle fois réparti. Antigone, quant à lui, est chargé d'arrêter Eumen de Cardia. En 319 avant notre ère, Antipater, âgé de 78 ans, décède. Peu avant sa mort, il avait choisi Polypercon pour lui succéder en tant que régent. Cette décision pose problème à son fils, Cassandre, qui estime que la régence lui revient de droit. Ptolémée, Lysimac et Antigone le Borne ne tardent pas à se joindre à lui. Eumen de Cardia, quant à lui, s'allie à Polypercon, mais finit par être vaincu par Antigone, qui l'exécute. En 317, toujours avant notre ère, Philippe III, l'un des deux rois, finit par être assassiné sous les ordres d'Olympia, la mère d'Alexandre le Grand. Ce qui fait de son petit-fils Alexandre IV le seul et unique roi. Polypercon finira par être vaincu et Cassandre deviendra régent. Cassandre est peut-être devenu régent, mais il est loin d'être l'homme le plus puissant de l'Empire. Cette place est occupée par Antigone le Borne, qui est devenue une menace pour les autres généraux. Cassandre, Lysimac, Ptolémée et Sélecosse s'unissent alors pour lui faire face. Mais aucun des deux camps ne parvenant à prendre le dessus, un accord de paix est conclu. Sélecosse n'est cependant pas inclus dans ces accords. Antigone et Sélecosse restent donc en guerre, jusqu'à la victoire de Sélecosse, qui prend ainsi possession de l'Est de l'Empire. En 310, Cassandre fait assassiner le roi Alexandre IV, avant que celui-ci n'atteigne sa majorité et que la régence ne prenne fin. Cassandre espère ainsi conserver le pouvoir. L'Empire est maintenant sans roi et plus que jamais divisé. D'un côté, Antigone le Borne, qui souhaite réunir l'Empire à son profit. D'un autre côté, Cassandre, Lysimac, Ptolémée et Sélecosse, qui eux se concentrent plus sur leur propre territoire et leur indépendance. Progressivement, ils prennent tous le titre de roi. Antigone finira par être vaincu lors de la bataille d'Ipsos, où il perdra la vie. Son territoire sera alors partagé entre les vainqueurs. Progressivement, les diadogues disparaissent pour laisser place à une nouvelle génération, les Épigones. Cassandre décède en 298 avant notre ère. Son fils Philippe IV, tu succèdes, mais ne règne que 4 mois. Antipater II et Alexandre V, ses autres fils, se disputent le pouvoir bêtement, ce qui permet à Démétrios, fils d'Antigone le Borne, de prendre le pouvoir en Macédoine. Démétrios qui finira à son tour par être détrôné par Lysimac. Ptolémée décède quant à lui en 283 avant notre ère, et l'âne de ses fils, Ptolémée II, lui succède. Lysimac, devenu roi de Thrace et de Macédoine, décède en 281 avant notre ère, pendant la bataille de Couroupédion, qui l'oppose à Séleucos. Ptolémée Kéronos, l'un des autres fils de Ptolémée, récupère alors le pouvoir en Macédoine. Il ne reste plus alors que Séleucos, mais il finit à son tour assassiné par Ptolémée Kéronos, et Antiochos II lui succède. En 277, Antigone II, fils de Démétrios et petit-fils d'Antigone le Borne, prend le pouvoir en Macédoine et y replace sa dynastie. Et voilà qui conclut la période des Diadocs, et cette vidéo par la même occasion. Sur ce, je vous remercie de l'avoir suivie. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur Spoil d'Histoire. Sous-titrage ST' 501